Musique Mon amie Eulaciotta Fille du taureau de mer Toi qui enfant Et donc là René, tu viens de sortir ce livre Sur la grotte Chauvet Ça fait combien de temps que tu y travailles ? Sur la grotte Chauvet Ça fait Deux ans Deux ans Et C'est un lieu Qui m'a semblé traduire En images Des pensées beaucoup plus anciennes C'est à dire que Toutes ces figures Ces figures sont en réalité des symboles Qui traduisent des idées Et qui se sont perpétués Pendant des siècles et des siècles Et qui sont venus jusqu'à nous Par exemple L'image du mammouth Qui est tout le temps présente Là avec différentes attitudes Elles se retrouvent en Inde Avec justement L'image du dieu éléphant Ganesha Qui symbolise justement Le savoir, l'intelligence La compréhension des choses Donc j'ai eu l'impression Que dans la grotte Chauvet Ces figures nous offrait une clé De la transmission justement De la pensée la plus ancienne Et c'est ça qui m'a attiré De ce côté là Tu avais étudié précédemment La grotte de Lascaux aussi Et tu fais des parallèles Entre les deux ? Oui bien sûr À Lascaux c'est la même démarche C'est la même démarche À une époque différente Et actuellement on se rend compte Qu'il y a beaucoup plus anciens Qu'on ne croyait Et c'est une véritable révolution Et c'est pour ça que je pense Qu'il faut rendre à Chauvet Qui a été le premier L'équipe Chauvet Qui a été le premier À descendre dans cette côte Il faut leur rendre hommage Ils ont vraiment travaillé À une rénovation De la connaissance du lointain passé Est-ce qu'il y a dans la grotte Chauvet Des signes Qui n'apparaissaient pas Dans les autres grottes Quelque chose de nouveau Oui il y a en particulier Une démonstration Du rapport Avec l'image de l'ours Et qui est justement C'est ce que je mets dans mon livre L'ours c'est un signal de saison C'est un personnage extraordinaire Dans le lointain passé Puisqu'il rentrait dans sa grotte Vous pouvez y faire une espèce de somnolence Un demi-sommeil Et qui était le signal Justement que la mauvaise saison Allait arriver Et qu'il fallait agir en conséquence Donc la grotte Chauvet est sous le signe de l'ours À l'entrée Et en même temps Il y a une grande image Qui ressemble À une image sacrificielle On a l'impression que justement Dans cette grotte On nous indique Avec assez de précision Les rituels Qui pouvaient accompagner Justement L'entrée dans la mauvaise saison Qui étaient des rituels Qui étaient des rituels Sacrificiels Alors la Ciotat est une ville extraordinaire Puisque l'ensemble des rochers En particulier l'île verte Etc C'est un ensemble Remarquable Et la chose qui m'a le plus frappé Quand je suis venu vivre à la Ciotat C'est le peu d'intérêt Que la plupart des gens avaient Pour justement Ce merveilleux paysage Et il se trouve qu'actuellement On peut dire Grâce à la municipalité d'ailleurs Actuellement justement On retrouve L'intérêt Qu'il faut porter Sur ces sites extraordinaires La Ciotat L'ensemble des îles Et des rochers Est exceptionnel Et les principaux Et c'est pour ça Que ce site là A été Finalement Le lieu D'implantation Du christianisme Par exemple En Provence Et les principaux Mythes Que l'on rencontre A la Ciotat Le but de marre Tout ça Tu peux nous en dire Quelques mots ? Non Il n'y a qu'à lire mes bouquins Non Tout ça est dans mes livres On a eu l'occasion On a eu l'occasion de t'écouter Aussi souvent C'est vrai Et quel message Auras-tu à laisser Tout ce que tu as vu ? Ça il y a des choses importantes Que je me suis permis D'écrire d'ailleurs A Elisabeth Quint Qui travaille sur le site d'Arte Et qui est une personne étonnante Actuellement Nous sommes arrivés A une fin de cycle C'est-à-dire que nous avons Le soleil A légèrement modifié Sa trajectoire Par rapport Au site Terrestre Et le résultat De cette modification C'est que les rayons du soleil Nous envoient Des vibrations Extrêmement fortes Et nouvelles Et sous forme De cyclones C'est-à-dire que nous sommes entrés Dans une ère cyclonique Et ça veut dire que Régulièrement Régulièrement La Terre Reçoit Des impulsions De cyclones Des cyclones dévastateurs Tantôt sur l'hémosphère nord Tantôt sur l'hémisphère sud Très régulièrement Continuellement Chaque année Si bien que Nous sommes entrés Dans une période Extrêmement Dangereuse Et en même temps Qui exigerait Exigerait Un changement De mentalité Et alors Ce changement De mentalité Un certain nombre De De jeunes gens Qui sont au courant De ce que je raconte là Pas dans l'ensemble Dans l'ensemble Pas les gens Qui s'occupent De politique Ou qui s'occupent De finances Ces gens là Sont restés Fixés Sur la notion De bénéfice À courte vue Et il y a Il y a donc Une génération Qui a compris Que la situation De la planète Actuellement Est une situation Complètement nouvelle Et qu'elle exigerait Elle exige Une nouvelle mentalité C'est à dire Un effort De fraternité Et d'entraide Autrement dit Nous devrions Entrer Si nous ne voulons Pas aller À la catastrophe Nous devrions Entrer Dans une période De fraternité Mon ami Eulaciotat Fille du taureau de mer Toi qui enfante Toi qui enfante